... Voilà, il est 10h, nous sommes précis. Jean-Marc Jancovici, bonjour, très heureuse, et nous sommes très heureux collectivement de vous accueillir au Salon européen de la mobilité. On est ensemble pour 45 minutes de dialogue, de questions que je vais vous poser, et puis, évidemment, 15 minutes d'échange avec notre auditoire. Je me présente, Hélène Herzog-Stazie, je vais avoir le plaisir d'animer cet échange. Par contre, vous, Jean-Marc Jancovici, on ne vous présente plus. On ne présente plus le spécialiste, et j'ai même envie de dire le militant de la décarbonation que vous êtes, mais comme le veut la tradition, je vais le faire quand même en quelques dates. Dans les années 90, c'est le moment où vous commencez à vous intéresser à ce sujet des émissions de gaz à effet de serre, de décarbonation, avant que le sujet, lui, nous interpelle collectivement. En 2007, vous avez fondé avec un associé le cabinet Carbone 4, qui est spécialisé dans le conseil en stratégie bas carbone. En 2010, vous êtes connu pour avoir créé le Shift Project, ce think tank qui travaille à libérer l'économie de la contrainte carbone. Et puis, début 2022, donc là, c'était hier, le Shift Project a publié un livre très remarqué, le plan de transformation de l'économie française, chez Odile Jacob. Nous allons y revenir, parce que comme nous étions à... Vous vous en souvenez, à la veille de l'élection présidentielle, eh bien, ce PTEF est venu opportunément aiguillonner les candidats à l'élection, les candidats, les politiques, mais aussi les décideurs, puisque vous y faites un certain nombre de propositions très concrètes pour décarboner et planifier la transition. Parmi les secteurs passés au crible dans ce plan de transformation, il y a l'énergie, il y a l'emploi, il y a évidemment l'industrie, mais il y a les mobilités quotidiennes, dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'elles sont au cœur de ce salon. Et puis enfin, Jean-Marc Jocovici, vous êtes également connu pour une bande dessinée que vous avez co-signée en 2021 avec un dessinateur qui s'appelle Christophe Blain. Cette bande dessinée, elle s'appelle Le Monde sans fin, chez Dargaux, je pense qu'un certain nombre d'entre nous l'ont lu ici. J'en parle parce que, d'une part, j'ai beaucoup aimé cette BD. Deuxièmement, je trouve qu'elle révèle aussi une autre facette de votre profil, qui est celle du pédagogue. Vous enseignez d'ailleurs, évidemment, chacun le sait, à Mine Paris Tech. Première question... Qui vient de changer de nom. Ah, j'en étais à Mine Paris Tech. Oui, on a enlevé le Tech. Mine Paris. Voilà, c'est redevenu Mine Paris. Du coup, cette fibre pédagogique m'inspire une première question. On a remarqué dans vos messages dernièrement que vous incitiez les décideurs, l'administration française, le monde politique à consacrer, allez, une vingtaine d'heures à se former à ces enjeux de la transition écologique et à essayer de caser ces 20 heures dans leur agenda de ministre. Vous confirmez, est-ce que c'est un conseil qu'on pourrait appliquer aux acteurs des transports ? Si on envoie nos enfants à l'école pendant deux décennies, en gros, entre le moment où ils commencent à parler et le moment où ils commencent à travailler, quelques aménagements, c'est bien qu'on pense que la formation, ce n'est pas un truc complètement idiot et complètement inutile. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Par contre, c'est toujours gênant de ne pas savoir quand on doit faire quelque chose qui suppose des compétences. Je pense que ça serait un peu compliqué d'embaucher à la RATP quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un bus, qui ne sait pas ce que c'est qu'un métro, qui ne sait pas ce que c'est qu'un vélo, qui ne sait pas ce que c'est qu'un passager même. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut savoir quand on a l'intention de gérer un sujet. Donc là, les ministres, ce n'est pas des gens qui sont des citoyens ordinaires. On leur demande de gérer, c'est-à-dire d'avoir une action sur le monde qui nous entoure. Et gérer sans avoir compris de quoi il retourne quand on a un problème important sur les bras, me semble-t-il, est assez contre-productif. Et je pense que je ne suis pas le seul à partager cette opinion. Donc, nous avons proposé, enfin, un certain nombre de gens, je ne suis pas le seul dans cette histoire, ont proposé que le gouvernement donne l'exemple, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui doit être formé, bien évidemment, en suivant un programme de 20 heures de formation. Il se trouve que le gouvernement est formé quelques semaines avant les législatives et qu'avant le résultat du deuxième tour des législatives, si je suis un peu méchant, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils attendent juste que... Voilà. Donc, ils ont tout à fait le temps de dégager 20 heures pour suivre un programme de formation, pour comprendre un peu mieux de quoi il retourne quand on parle d'énergie et de climat. Et je vais vous donner quelques exemples montrant qu'ils en sont encore très, très loin. Dans le gouvernement précédent, il y a un ministre, alors, par charité chrétienne, je ne donnerai pas son nom, qui m'avait dit lors d'un entretien qu'il croyait... Enfin, il ne l'a pas dit, mais c'est évident, que la baisse des émissions de gaz à effet de serre avait un impact sur le climat local. Voilà. Il n'a pas compris que c'était un problème totalement global et que le climat que nous aurons en France dans 20 ans dépend des émissions planétaires et absolument pas des émissions françaises. Voilà un élément parmi d'autres. Et des perles comme ça, je pourrais vous en citer un certain nombre. Notre ancien président confondait le trou dans la couche d'ozone avec le changement climatique. Enfin, c'est encore très... On entend 2% à la place de 2 degrés, etc. Et une ministre nouvellement nommée, en l'occurrence, Mme Pannier-Runacher, ne sait pas dire gaz à effet de serre dans le bon ordre. Elle dit effet à gaz de serre par deux fois. Une interview... Bon, ça prouve bien que... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est idiote. Ça veut juste dire que, très vraisemblablement, son niveau initial de connaissance sur le sujet n'est absolument pas là où il doit être compte tenu du métier qui sera le sien. Donc, la formation qu'on propose d'infliger, de donner aux membres du gouvernement, ce n'est pas rabaisser leurs fonctions, ce n'est pas un déni de démocratie, c'est simplement leur dire si vous avez envie d'être efficace, il va falloir en passer par là. Je rappelle que d'ici à 2050, il y a cinq mandats présidentiels pleins à supposer qu'on soit toujours en démocratie en 2050, ce qui n'est pas gagné du tout vu comme on est parti parce que la régulation spontanée du système se fera par craquement et les craquements peuvent très bien emporter la démocratie au passage comme ils peuvent emporter l'Europe. Donc, voilà, on n'a pas un temps infini devant nous pour réagir et ça non plus, les membres du gouvernement ne sont pas du tout conscients. Je vois que vous êtes en forme ce matin, Jean-Marc. Je dis toujours la même chose. On parle des mobilités quotidiennes ? Même mal réveillé, j'y arrive. Alors, les mobilités quotidiennes, puisqu'elles figurent en bonne place parmi tous les secteurs qui doivent faire leur révolution comme vous aimez à le dire. Vous le rappelez dans le PTEF, mais pas que, les trajets quotidiens des Français, alors j'espère ne pas me tromper dans les chiffres, vous mettez la pression, représentent 14% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Par trajet quotidien, on entend les 10 000 kilomètres que chacun d'entre nous parcourt quotidiennement. Non, sur une année ? Sur une année, pardon. Non, là, c'était une évidence. Sur une année... Si vous avez un jet privé, 10 000 kilomètres par jour, vous pouvez faire. Ce n'est pas le cas. En voiture, même souvent maintenant en SUV, pour aller au travail, pour faire ses courses, pour occuper ses loisirs. Et quand je dis majoritairement en voiture, c'est que cette voiture, elle couvre 83% de nos déplacements quotidiens, très, très loin, derrière, enfin, devant plutôt, les transports en commun, à peine 10% et le vélo 3%. Pourquoi ça ne peut pas continuer comme ça ? Alors, le 20e siècle, c'est le siècle du pétrole. Le pétrole, c'est l'énergie reine de la mobilité et nous avons progressivement, en un siècle, pas juste en une semaine, adapté l'urbanisme et nos modes de vie, nos univers de choix professionnels, par exemple, à la facilité que nous avons à nous déplacer avec des modes mécanisés. Or, le mode qui offre la plus grande liberté point à point pour se déplacer, c'est la voiture. Vous partez de où vous voulez et vous allez où vous voulez. Nous avons 1 million de kilomètres de route en France, alors que nous avons 30 000 kilomètres de voies ferrées. Donc, on a un réseau routier extrêmement fin, extrêmement maillé et la voiture, c'est quelque chose qui démarre à l'heure à laquelle vous avez choisi que ça démarre, ça arrive à l'heure à laquelle, enfin, modulo les bouchons, donc c'est quelque chose qui est extrêmement souple d'emploi et donc, c'est un mode qui est préférentiel, j'ai envie de dire, dès lors que vous n'avez pas d'autres inconvénients qui peuvent être des inconvénients de coût, qui peuvent être des inconvénients d'espace. Par exemple, en aire urbaine, il y a un économiste des transports bien connu qui s'appelle Orfeuille, Jean-Pierre Orfeuille, qui m'avait dit, alors c'était il y a une quinzaine d'années, mais qui m'avait expliqué que dans les grandes villes, en fait, la voiture était le mode préférentiel sauf pour ceux qui ne pouvaient pas y avoir accès. Donc, pour avoir une voiture, soit qu'ils n'avaient pas les moyens économiques d'avoir une place de parking à destination. Donc, en fait, la limitation par l'espace est quelque chose qui fonctionne bien, mais d'une manière générale, on a la ligne de pente, c'est là qu'elle nous emmène parce que c'est quelque chose qui est extrêmement souple, extrêmement pratique, extrêmement facile, j'ai envie de dire, sans contrainte. Et on n'arrive donc toujours pas à la quitter, cette voiture. Alors, on arrive d'autant moins à la quitter que ça fait un siècle qu'on bâtit aussi l'urbanisme autour de l'accès à la voiture. Quand vous regardez aujourd'hui où se développe le trafic routier en Ile-de-France, par exemple, puisque nous sommes à Paris, c'est dans la Grande Couronne. Ce qu'on appelle le Grand Paris, c'est-à-dire le réseau de transport en commun qui va s'étendre jusqu'à Saclay d'un côté, au nord, etc. En fait, c'est un réseau qui vient s'installer dans un endroit dans lequel il y a déjà une offre de transport en commun qui est assez conséquente. Et en fait, c'est aux franges de l'Île-de-France, à la partie ouest des Yvelines, à la partie sud de l'Essonne, etc., que vous avez le trafic automobile qui se développe le plus. Et là, pour le moment, c'est évident qu'il n'y aura pas de mode ferré-lourd qui va permettre de résoudre le problème. Donc, c'est dans ce genre d'endroit, c'est là que ça se construit. Et plus généralement, en France, les lotissements, c'est pavillonnaires dans des endroits qui sont desservis que par la voiture, etc. Et une fois que vous avez mis, alors là, les gens qui opèrent des transports en commun le savent bien aussi dans cette salle, vous avez des règles du pouce sur la densité urbaine à l'hectare qui permettent de rendre un transport en commun économiquement rentable. Alors même, on peut moduler le prix des carburants, on peut moduler le prix des transports, etc. Moi, j'avais aussi retenu la règle du pouce qui est à 100 habitants hectare, vous faites du mode ferré-lourd, à 20 habitants hectare, vous faites du bus, en dessous de 20, vous ne faites rien. Donc, si on lotit, si on urbanise parce que les gens ont accès à une voiture des zones qui sont à 20 habitants hectare, derrière, en fait, on aura beaucoup de mal à rabattre ça sur des transports en commun. Alors, on peut en supprimer une partie, c'est évident. Et en fait, dans le plan de transformation de l'économie française, on a tripatouillé des tableurs Excel dans tous les sens pour voir comment est-ce qu'on pouvait optimiser tout ça avec des reports modaux. Mais encore une fois, la ligne de pente, c'est la voiture. Mais justement, dans ce plan de transformation, vous citez, je crois, six leviers d'action, en tous les cas, un certain nombre de leviers d'action pour décarboner ces transports de proximité. Est-ce qu'on peut les passer en vue rapidement ? Oui, alors vous avez un premier levier d'action qui sont les transports en commun. Alors, dans les transports en commun, il y en a un qu'on n'aime pas beaucoup dans notre pays, alors que pourtant, il est assez pertinent, c'est l'autocar. Alors, l'autocar, ce n'est pas le bus urbain, ce n'est pas le bus collectif qui a trois ou quatre points de ramasse au début du trajet, trois ou quatre points de livraison, si je puis dire, de desserte à l'arrivée du trajet et qui entre les deux à une vitesse commerciale qui est presque comparable à celle de la voiture. Les liaisons routières interrégionales, les choses comme ça ? Non, ça peut être intra-air urbain. Intra-urbain ? c'est des déplacements de quelques dizaines de kilomètres. Dans les zones, vous avez une ligne, par exemple, qui va de Dourdan à Massy qui est typiquement dans ce genre de... Il y a un réseau qui est bien connu aussi des opérateurs qui fonctionnent bien avec plusieurs modes, c'est le réseau Madrilène. Le réseau Madrilène, il est bien connu. Vous avez à la fois de l'autocar, du métro et ça fonctionne avec des gares intermodales ou multimodales plus exactement qui sont aussi des infrastructures dont on manque un peu en France. Donc, vous avez un sujet transport en commun avec des infrastructures et avec une gouvernance. Là aussi, en France, un des problèmes, c'est qu'on a un millefeuille de gouvernance et ça ne facilite pas les trajets qui sont multimodaux parce que c'est... À partir du moment où on a une information claire, les gens acceptent des ruptures de charges et à partir du moment où on a aussi des points de transfert entre modes, les gens acceptent des ruptures de charges. S'ils n'ont pas l'information en une seule fois, à ce moment, ça marche beaucoup moins bien. Il y a un deuxième sujet qui sont les modes actifs. Là aussi, il y a un sujet d'infrastructure pour pratiquer de temps en temps le vélo. En fait, le facteur limitant du vélo, ce n'est pas tant l'effort et la pluie que la cohabitation avec d'autres usagers. Les usagers peuvent être les voitures mais ils peuvent être les piétons. Par exemple, les pistes cyclables en itinéraire mix, c'est une horreur pour moi parce que vous avez toujours des gamins qui sont en train de jouer dessus, des gens au téléphone qui ne regardent pas où ils vont, etc. des gens qui vous barrent toute la largeur de la piste avec la laisse du chien. Et en fait, la vitesse d'un vélo en déplacement, c'est-à-dire 20 à 25 km heure, n'a rien à voir avec la vitesse d'un piéton. Donc, les itinéraires mixtes, c'est une très mauvaise idée. Vous êtes venu en vélo ce matin ? Non, pas ce matin, mais ça m'arrive quand même assez souvent de me déplacer en vélo. Donc, il y a un sujet d'infrastructure sur le vélo. Et puis, enfin, vous avez tout ce qui est covoiturage, vous avez également la possibilité d'un peu moins se déplacer. Le Covid a fait découvrir à un certain nombre de gens le télétravail. Alors, le télétravail, étonnamment, ne supprime pas nécessairement les besoins de déplacement, il les change. Parce que, vous savez, on est des animaux et on sort trois fois par jour de chez nous. Si on ne sort pas de chez nous, ça s'appelle une prison. Et donc, on aime bien se déplacer. Et quand on est en télétravail, en général, les gens sortent prendre l'air dans la journée, mais ils peuvent changer un mode mécanisé pour un mode actif parce qu'aller prendre l'air, ça peut se faire à pied, ça peut se faire en vélo, etc. Et il faut mélanger tout ça. En fait, il n'y a pas une baguette magique sur une mesure. Voilà, il faut faire l'ingénierie de tout ça. Et comme je le disais, il y a un sujet technique, il y a un sujet sociologique, il y a un sujet urbanistique, il y a un sujet de gouvernance et d'organisation sur les autorités organisatrices. Et il faut piloter tout ça. Renforcer la qualité de la desserte en transport en commun et tendre les réseaux, vous parliez à l'instant de la difficulté à coordonner tous ces acteurs, tous ces opérateurs. Alors justement, comment on fait ? Qui fait ? Qui aide à cette meilleure coordination à partir de maintenant ? Il faut commencer par coordonner la coordination. C'est-à-dire qu'il faut que du côté des autorités de tutelle ou du ministère de tutelle, il faut définir, probablement redéfinir le champ des compétences des autorités organisatrices et le faire en partant du besoin et pas le faire en partant du découpage des collectivités locales. Donc le besoin, c'est pour ça que dans le plan de transformation de l'économie française, on a identifié trois besoins en matière de mobilité. Il y a la mobilité des marchandises sur lesquelles il n'y a pas d'autorité organisatrice. C'est un truc qui n'est pas géré, la mobilité des marchandises dans notre pays. La mobilité longue distance qui a un déterminant loisir extrêmement fort. La mobilité longue distance, c'est essentiellement du déplacement de loisirs dans lequel je mets la visite à la belle-mère qui vous passionne tant. Et puis vous avez la mobilité du quotidien qui est très largement une mobilité contrainte. Donc elle fait deux tiers des passagers kilomètres, la mobilité du quotidien. C'est aller au travail, c'est faire ses courses, c'est ça ? Alors c'est tout le travail, les courses, etc. Le travail, c'est la moitié à peu près et puis l'autre moitié, c'est tout le reste. Les courses, les enfants, aller à la piscine, qu'est-ce que je sais. Et donc dans le plan de transformation de l'économie française, on est parti du besoin et on n'est pas parti de la segmentation administrative de la France avec les départements, les régions, les différentes autorités, les municipalités, etc. On est parti du besoin. Et donc il faut que les autorités, elles aient la tutelle sur les modes de transport qui sont associés à un besoin. Madrid, ça marche bien aussi parce que vous avez une autorité de tutelle, une seule, qui s'occupe de l'ensemble de la mobilité dans l'air urbain de Madrid. Et donc ça fonctionne. Si l'on actionne ces différents leviers, quel est l'enjeu pour le climat ? A quel résultat concret peut-on arriver ? Alors il faut raisonner dans l'autre sens. Je vous rappelle que nous avons un objectif qui est la neutralité d'ici 2050. Alors la neutralité, ça veut dire que les émissions du territoire français ne sont pas plus élevées que la séquestration de carbone par les puits français. Il y a pour ça une stratégie nationale bas carbone qui va devenir une stratégie française énergie-climat, SVEC. Et donc ça veut dire que les émissions résiduelles en 2050 doivent se balader entre 10 et 20 % des émissions actuelles. Alors pourquoi entre 10 et 20 % ? Parce qu'aujourd'hui, on compte beaucoup sur l'augmentation des puits pour nous permettre d'avoir un peu d'espace pour continuer à émettre quelque chose. mais les puits, c'est quoi ? C'est les champs et les forêts. Les forêts vont souffrir à climat constant, c'est-à-dire même si la température n'augmentait pas, 10 % de la forêt française est déjà condamnée à cause du climat actuel qui est déjà devenu hostile année après année aux espèces qui poussent. Donc les puits, la probabilité qu'ils augmentent ne me paraît pas très élevée. On est plutôt partis dans l'autre sens pour le moment et donc ça veut dire qu'il faut qu'on émette plus grand-chose d'ici à 2050. Alors je vous rappelle d'ici à 2050, il nous reste 28 ans. 28 ans, c'est l'âge qui vous sépare de vos enfants dans la salle. Or nos émissions continuent à progresser. Pas en France. Pas en France. En France, elles ont commencé à baisser parce qu'elles suivent énormément la trajectoire économique d'ensemble et que l'économie française a tendance à se contracter depuis 2008 aux grands dames de notre ministre en charge qui aimerait bien que ça reparte dans l'autre sens et c'est pas sûr que ça puisse le faire mais c'est un autre sujet. Donc cette affaire de neutralité, ça nous oblige à aller très très vite pour donner un ordre de grandeur. Il faut que les émissions baissent de 5% par an en moyenne sur la planète si on veut atteindre cet objectif quelque part dans la deuxième moitié du 21e siècle. 5% c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020 sur la planète dans son ensemble. Donc c'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut qu'on ait tous les ans si on veut être sérieux. C'est pour ça que de temps en temps j'emploie le terme d'économie de guerre parce que c'est évident qu'on ne va pas y arriver dans le système tranquille que nous connaissons aujourd'hui où on compte sur la bonne volonté des gens et ça renvoie à la question de la formation. C'est évident que si on attend que les ministres comprennent de courrières tournent ils partiront du gouvernement sans avoir fait grand chose. Voilà donc il faut aller très vite. Il faut aller très vite mais pour est-ce qu'il y a aussi des raisons de se mettre en ordre de marche qui sont autres que celles du climat ? C'est-à-dire une façon peut-être un peu plus optimiste aussi de voir les choses ? Alors il y a la raison de fond et il y a le marketing. Je vais reprendre l'exemple de l'école que j'ai évoquée tout à l'heure. Quand vous incitez vos enfants à aller à l'école c'est rare que vous arriviez à leur vendre l'école grâce aux bénéfices de long terme et qu'ils vont en retirer. En fait c'est le dernier truc qui leur vient à l'esprit. Éventuellement ils ont envie d'y aller parce qu'ils vont voir les copains éventuellement ils vont y aller parce qu'ils vont pouvoir faire les oeufs à la cantine éventuellement ils vont avoir envie d'y aller pour je sais quelle raison mais le bénéfice de long terme quand vous avez 10 ans c'est un peu difficile et bien là c'est exactement pareil. En fait une fois qu'on a figuré la façon dont il faut s'organiser pour décarboner les transports après il faut réfléchir à tous les arguments qu'on a de vendre la construction qui n'ont rien à voir avec le climat. Donc par exemple si vous voulez vendre le vélo et bien il faut vendre le fait que votre cardio va vous dire que c'est vachement bien il faut vendre le fait que vous allez être en forme et que ça sera sympa il faut vendre le fait que vous aurez moins de stress pour vous garer à destination vous n'aurez pas besoin d'attendre j'en sais rien et qu'au printemps vous entendrez chanter les petits oiseaux et que c'est sympa. donc il faut tout chercher sauf le climat et éventuellement que ça va vous coûter moins cher mais en fait le climat les gens s'en foutent moi le premier une fois qu'il s'agit de passer à l'action c'est quelque chose qui est essentiel sur la construction intellectuelle mais c'est pas ça qui nous motive les constructions intellectuelles nous restons des animaux faits de chair et de sang et de désir donc il faut imaginer les éléments de désir qui sont liés à la construction qu'on propose et c'est là qu'il y a un challenge c'est absolument évident et c'est vrai dans tous les secteurs voilà pour les moyennes distances je vois bien on voit bien comment le train par exemple peut être donc pour finir de répondre à votre question il y a un élément aussi de pollution qui est un élément important il y a un élément de bruit qui est un élément important je ne sais pas si c'est encore le cas mais il y a une dizaine d'années le premier motif de plainte qui parvenait au ministère de l'environnement c'était le bruit alors si vous réduisez la circulation des gros engins d'une tonne et demie qui s'appellent des voitures vous aurez moins de bruit un vélo ça fait moins de bruit qu'une voiture alors les trams ils font dong-dong en permanence mais métro c'est sous bon voilà quand vous regardez en fait quand vous limitez la quantité d'engins mécanisés qui circulent globalement vous limitez le bruit donc il faut aller chercher les bénéfices de court terme qui sont associés à la pertinence de long terme et c'est au travers de cela qu'il faut essentiellement chercher à vendre quelque chose de désirable justement on parlait de rendre les transports en commun plus désirables qu'est-ce qui leur manque justement aujourd'hui selon vous pour les rendre plus sexy comme vous le disiez et qu'on ait envie de les prendre je prenais la comparaison sur les moyennes distances on voit bien que le train puisse séduire et rivaliser un petit peu avec l'avion qui présente plein de contraintes je crois que vous utilisez beaucoup le train aussi le vélo mais également le train qu'est-ce qui leur manque à ces transports en commun et quel message du coup avez-vous envie de passer aux opérateurs qui sont en majorité devant vous aujourd'hui pour rendre leur transport en commun plus sexy alors dans les avantages on peut citer Pelle-Melle alors il y a un avantage qui joue quand même pour beaucoup de gens c'est l'avantage économique donc il y a un sujet évident parce que c'est quand même une contrainte la contrainte budgétaire il y a un sujet de confort à bord le fait d'avoir par exemple je parlais des autocars ou dans les TER ou dans les RER le fait d'avoir plus facilement une place assise c'est quelque chose qui joue à l'évidence il y a un sujet de fiabilité c'est absolument évident alors il y a un truc qui est très paradoxal c'est qu'on supporte beaucoup plus facilement les inconvénients qu'on se crée soi-même que les inconvénients qui sont créés par d'autres donc si vous regardez les heures perdues dans les transports il y a beaucoup plus d'heures perdues dans les bouchons que d'heures perdues dans les grèves des transports en commun mais les gens retiennent les grèves parce que ça c'est un truc qu'on leur impose alors que les bouchons ils se l'imposent tout seuls j'ai envie de dire ils y vont spontanément et gaiement et donc ça les freine moins quelque part et il y a un sujet donc de fiabilité et il y a un sujet comme je le disais aussi de fiabilité de l'information alors je vais prendre là pour le coup un parallèle qui n'est pas quotidien mais longue distance chez nos voisins suisses vous avez un système d'information sans couture origine destination quel que soit le mode ce que vous prenez et en particulier vous avez une connexion entre le train et alors là je parle de la longue distance et les autocars qui font la desserte finale vous savez dans les vallées suisses là vous avez des autocars qui desservent absolument partout et vous savez comment vous pouvez aller de Paris au moindre bled de montagne l'information sur la totalité de son trajet ça c'est quelque chose qui vous incite ça se développe en France oui absolument mais c'est un enjeu mais demandez où étaient les enjeux je vous en donne un donc vous avez un enjeu qui est l'information sans couture donc en gros ce qui peut rendre les transports en commun désirables c'est qu'ils soient pratiques c'est qu'ils soient fiables c'est qu'ils soient dans un système multimodal parce que vous n'allez pas à la gare en transport en commun vous n'allez pas à la gare routière en transport en commun donc c'est qu'on puisse les faire cohabiter avec d'autres modes et c'est qu'ils soient quand on est dedans j'ai envie de dire pas stressant voilà je vous entends depuis tout à l'heure et je suis en train de penser qu'on fait partie vous comme moi de la génération qui a profité amplement pardon juste un truc aussi j'ai souvent entendu des gens parler en mal des transports en commun alors qu'ils ne les prenaient jamais c'est aussi quelque chose qui arrive je constate parce qu'il y a des gens qui basculent d'un mode à l'autre à cause d'un imprévu à un moment ils n'ont pas accès à leur voiture parce qu'elle est au garage en panne je ne sais pas quoi à ce moment ils essayent puis ils disent tiens c'est pas si mal que ça donc il y a aussi un combat j'ai envie de dire qui est un combat de l'imaginaire ou un combat de l'occasion essayez une fois la première fois oui c'est ça essayez une fois et puis vous verrez bien ce que ça donne et puis si vraiment ça ne vous plaît pas revenez à votre bagnole mais si vous vous dites que c'est pas si mal que ça peut-être que vous pouvez faire autrement oui je disais Jean-Marc on fait partie vous comme moi de la génération qui a amplement profité de tous ces moyens de transport et de la voiture dont on parle tout à l'heure et qu'on dénonce actuellement est-ce qu'il n'est pas un petit peu déraisonnable de donner des leçons maintenant aux nouvelles générations à qui on dit allez prenez les transports en commun et votre vélo au chiffre project on a fait il y a maintenant un an une étude qui est totalement passée sous les radars de la presse mais donc je vais vous livrer les résultats on a demandé à deux anciens dirigeants de la boutique qui est juste derrière là qui vient de changer de nom parce qu'elle s'est décarbonée évidemment donc totale qui était respectivement le patron de l'exploration c'est-à-dire celui qui est en charge de trouver les nouveaux gisements et le patron de l'évaluation des gisements c'est-à-dire monsieur 5 ou 10 ou 15 milliards de dollars pour savoir si on exploite ou pas de nous faire un pronostic et pardon et l'ancien analyste pétrole et gaz de l'agence internationale de l'énergie on a réuni ces trois personnes-là presque aussi masculins que cette assemblée et on leur a demandé de nous faire une analyse sur combien de pétrole pouvait être produit sous seule contrainte géologique donc on se fout du climat par les 16 premiers fournisseurs de l'Europe qui se trouvent aussi être les 16 premiers producteurs mondiaux hors Canada et Brésil pour ce faire on leur a donné une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde à laquelle on a eu accès pour une bouchée de pain parce que normalement ça vaut très cher et l'ensemble des gisements exploités découverts mais non encore exploités ou à découvrir avec des interpellations le résultat de leur analyse c'est que d'ici à 2050 la production je dis bien la production de ces 16 pays devra être divisée par plus de 2 ce qui veut dire que les importations de pétrole devraient être divisées en Europe par 2 à 10 puisque l'Union Européenne importe 95% de son pétrole donc c'est la réponse à votre question ça dépend pas juste de notre bonne ou mauvaise conscience de boomers imposant à la génération suivante des contraintes qu'on ne s'est pas collées de changer de mode de déplacement parce que de toute façon le système actuel ne peut pas perdurer climat ou pas climat donc de toute façon il va falloir mettre des choses en place et notre responsabilité à nous boomers qui avons les manettes aujourd'hui c'est de leur faciliter la vie à la génération suivante donc je ne sais pas si on appelle ça imposé mais tout ce que je viens d'évoquer en disant il faut changer le système puis le changer vite je rappelle on a 28 ans ça c'est de la responsabilité des fameux boomers qui sont aux manettes aujourd'hui voilà Jean-Marc Jancovici vous avez porté un regard très critique on vous a suivi au moment de l'élection présidentielle notamment sur le virage assez soudain opéré par le président de la République sur la transition écologique et énergétique alors plusieurs petites questions parce que je sais que vous aimez bien parler un petit peu politique au sens noble du terme selon vous c'est une vraie prise de conscience ou quelque chose d'un petit peu plus suspect que pensez-vous aussi des premières annonces en tout cas des premières nominations de notre président et une petite question est-ce qu'il vous a proposé d'être ministre de la transition énergétique alors je ne saurais jamais si on m'a proposé la seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai reçu une quinzaine de jours avant la formation du gouvernement un sms de Jean-Louis Borloo dont je n'avais plus entendu parler depuis dix ans qui m'a demandé enfin qui m'a dit j'espère que ça va être toi le ministre de la planification énergétique on y a tous pensé parce qu'on a eu peur que vous ne soyez pas là aujourd'hui voilà et je lui ai répondu que ça ne m'intéressait pas donc je ne saurais jamais s'il était en service commandé ou pas il ne me l'a pas dit voilà c'est le seul truc suspect j'ai envie de dire enfin qui pourrait faire penser que sinon j'ai eu absolument aucune sollicitation mais enfin comme j'ai dit partout que je n'étais pas candidat ça ne m'étonne qu'à moitié voilà il y a une rumeur qui a couru à un moment comme quoi j'allais faire partie du prochain gouvernement dont je ne sais pas d'où elle est partie pas de moi en tout cas ça je peux vous dire donc à chaque fois qu'on m'a demandé est-ce que c'est vrai j'ai dit ben non point quoi alors pourquoi non parce que c'est un lien avec le reste des questions parce que vous avez dans ce pays deux choses qui comptent en matière de plan d'ensemble de vision d'ensemble vous avez la majorité parlementaire et vous avez le président quand les deux sont raccords nous sommes dans un régime présidentiel donc c'est vraiment à l'Elysée que ça se passe du reste tous les gens dans la salle qui font un peu de lobbying le savent très bien que c'est là qu'il importe d'aller pousser ses pions les arbitrages de deuxième niveau se font dans les ministères mais les arbitrages structurants enfin les visions structurantes c'est à l'Elysée que ça se passe dans son premier mandat notre président n'a pas vraiment donné de gage comme quoi ce sujet l'intéressait il a fait du en même temps selon la formule célèbrement consacrée en même temps c'est pas une vision c'est à dire que si vous dites à vos enfants en même temps tu seras pâtissier tu seras charpentier et tu seras prof d'anglais ben c'est flou comme à venir ouais enfin ça va pas tellement les aider à structurer la façon dont ils doivent s'organiser pour leurs études donc Macron a fait du en même temps par ailleurs Macron est un libéral bontain or un libéral bontain c'est pas un planificateur donc dans cette affaire là nous nous pensons qu'il faut planifier la planification dans notre pays c'est plutôt les communistes et les gaullistes c'est pas tellement le libéralisme bontain mais il y a un ministère qui porte maintenant ce mot de planification vous savez d'où vient le mot ministre ça vient du latin minus c'est à dire c'est celui qui est le serviteur et qui s'occupe de mettre en oeuvre la partition écrite par le chef par le chef donc ça sert à rien d'être ministre dans un gouvernement porté par quelqu'un qui n'a pas de vision à quoi voulez-vous que ça serve à part être malheureux donc ça va strictement indépendamment du fait que j'ai un job que je suis très content d'être là où je suis que je fais de la politique à ma manière parce que le chef project intervenant dans le débat public intervient de fait dans le débat politique pas de la manière dans laquelle on l'entend habituellement mais c'est toute personne qui intervient dans le débat public en fait fait de la politique donc la question d'aller dans un gouvernement qui est piloté par un président si la majorité est de sa couleur ce qui reste un petit point d'interrogation et si la majorité n'est pas de sa couleur à ce moment la vision ça sera celle enfin la vision ou la gestion plus exactement parce qu'en général dans ce cas de figure là il y a moins de vision ça sera celle de la majorité parlementaire et la majorité parlementaire elle fera ce qu'elle fera je ne sais pas encore exactement quoi les périodes de cohabitation dans notre pays ont montré que c'était rarement un moment dans lequel il y avait des grandes visions voilà donc pour le moment il y a une double inconnue il y a une première inconnue qui est est-ce que Macron aura une majorité parlementaire ou pas et il y a une deuxième inconnue qui est si les deux sont de la même couleur est-ce que tout d'un coup il va se réveiller avec une vision alors que jusqu'à maintenant il n'en a pas eu la réponse à cette deuxième question ne me paraît pas être oui de façon absolument assurée et convaincue et le mot planification écologique il est quand même arrivé au milieu d'une élection présidentielle à un moment où Macron s'est rendu compte qu'il avait un concurrent qui venait de faire 22% et il s'est dit tiens faut peut-être que je m'occupe du sujet c'est comme ça que je le vois arriver et je vais livrer un dernier élément un dernier indice comme on dit dans la police j'ai regardé il y a quelques jours les décrets d'attribution des ministres vous savez les ministres ils ont un périmètre et ils ont des objectifs alors ces objectifs sont juridiquement non contraignants vous ne pouvez pas attaquer un ministre devant la juridiction administrative en disant on lui a dit qu'il devait faire ça puis il ne le fait pas donc ça vous n'avez pas le droit mais c'est quand même une indication que je trouve intéressante sur le plan de la symbolique de regarder ce qu'on leur demande de faire et bien quand vous regardez les feuilles de route des ministres ça n'est absolument pas raccord avec l'esprit du PTEF c'est absolument pas des feuilles de route de planification écologique c'est des feuilles de route de business as usual pur jus donc wait and see mais pour le moment c'est plutôt sceptique une dernière question justement qui selon vous Jean-Marc Jancovici a les manettes face à l'urgence climatique pour agir est-ce que justement la politique peut être assez forte alors tant que nous sommes en démocratie la démocratie est un système remontant et donc en démocratie ceux qui ont les manettes c'est la société civile ça fait maintenant 20 ans on commence à avoir quelques cheveux blancs et quelques cheveux en moins donc ça fait 20 ans que je fréquente le monde politique et donc il y a une règle qui fonctionne très bien dans le monde politique si je suis un peu caricatural c'est que très souvent trop souvent le sondage de la veille a beaucoup plus d'importance que toutes les études techniques qu'on peut faire dans un domaine donné ce qui veut dire que ce qui compte en démocratie c'est les rapports de force et c'est les jeux de pouvoir donc le lobbying qui est consubstantiel à la démocratie il ne faut pas s'offusquer du fait qu'il y ait du lobbying en démocratie et Greenpeace est un lobby exactement comme le Gart tout ça c'est des lobbies c'est-à-dire des gens qui cherchent à faire pression dans le sens de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et bien tant que nous sommes en démocratie ce qui compte c'est le jeu de pression donc il commencera à y avoir une décarbonation à la sauce PTEF dans ce pays le jour où une fraction suffisante de la société civile dira c'est ça qu'on veut et c'est la raison pour laquelle depuis l'origine le chiffre project n'a pas comme interlocuteur privilégié le monde politique il a comme interlocuteur privilégié la société civile et comme par ailleurs on ne peut pas être partout et que moi je n'ai pas la notoriété pour faire une heure et je ne suis même pas sûr que ça m'intéresse pour faire une heure de télé par jour je ne suis pas dans le registre de Nicolas Hulot j'espère à différents niveaux au moins sur la partie j'ai envie de dire stratégique qu'il avait auprès du grand public et bien la stratégie qu'on s'est choisi c'est celle de parler aux corps intermédiaires donc nous on a choisi depuis l'origine de parler aux décideurs économiques au monde syndical au monde associatif et au monde académique parce qu'on considère que ces gens-là ont par ricochet un effet d'entraînement sur la société dans son ensemble donc c'est ça qu'on a choisi depuis l'origine et c'est auprès de ces gens-là qui souvent ont deux heures de temps que le politique n'a pas pour écouter une construction un peu articulée qu'on cherche à s'adresser et on est très heureux que le livre qui est sorti sur le plan de transformation de l'économie française ait alors à son modeste niveau il y a 67 millions de français et pour le moment on en a vendu 70 ou 80 000 mais plusieurs rééditions déjà je crois oui on en a vendu 70 ou 80 000 il faut savoir qu'un best-seller chez Odile Jacob un Cyrulnik c'est 100 000 exemplaires donc pour un bouquin de cette nature c'est un carton et on est très contents parce que ça veut dire qu'il y a une appétence aujourd'hui au sein d'une partie de la société civile pour discuter de construction un peu complète donc ça veut pas dire que tous les gens qui vont lire vont être d'accord avec nous mais ils sont au moins d'accord pour comprendre ce qu'on raconte et avoir envie de réfléchir un peu dessus regardez Jean-Marc la densité de l'auditoire témoigne aussi de cette appétence ce que je vous propose je vous remercie déjà pour vos explications votre franchise on passe aux questions avec l'auditoire alors monsieur Jean-Covici a une règle et elle va être peut-être difficile la respecter aujourd'hui c'est une question masculine une question féminine ou une question féminine une question masculine et effectivement l'auditoire est assez masculin aujourd'hui mais on va essayer de la respecter donc mesdames je ne vais pas essayer je la respecte à vos questions je ne réponds pas à une deuxième question masculine après une première alors on va commencer d'ailleurs par une question féminine je suis sûre évidemment vous faites une intervention courte une question à monsieur Jean-Covici en commençant par vous présenter qui se lance et un micro va arriver à vous il est au fond de la salle c'est la première qui est la plus difficile mais ne me faites pas dire que tout ce qu'a dit monsieur Jean-Covici ne suscite pas de questions d'interrogations ou même de points de vue vous les avez impressionnés Jean-Marc bon il n'y a plus qu'à aller se prendre un café ben oui on va faire ça ah voilà au fond de la salle allez-y allez-y donnez oui à madame bonjour merci beaucoup pour nous laisser la possibilité de poser des questions et particulièrement de mettre l'accent du coup sur l'accessibilité aux femmes ma question est simple quel conseil vous pouvez donner à des personnes plutôt jeunes dans des entreprises pour être plus écoutés sur ces enjeux alors c'est une question que je reçois de temps en temps en particulier d'étudiants qui est où est-ce qu'on doit aller pour avoir une chance d'influer sur le système alors la réponse c'est qu'il faut commencer par aller dans des entreprises qui ont déjà commencé à évoluer dans le bon sens parce que quand vous êtes jeune et que vous rentrez en bas de la hiérarchie la probabilité que vous fassiez changer une entreprise de direction est rigoureusement nulle j'insiste rigoureusement nulle donc vous n'avez que deux endroits dans lesquels vous pouvez aller des entreprises qui vous donnent des gages sur le fait qu'elles ont déjà commencé à aller dans la bonne direction et pour ça maintenant vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre de mouvements étudiants ou d'actifs qui existent qui passent les engagements des entreprises au crible ou bien qui surveillent leur communication vous avez par exemple alors moi il se trouve que je fais un post par jour sur LinkedIn donc je regarde un peu ce qui se dit de temps en temps vous avez quelques entités vous avez par exemple le manifeste pour un réveil écologique qui a été initié par des étudiants qui de temps en temps épinglent une entreprise en disant là vraiment ils se fichent de la gueule du monde et ils ont raison vous avez un autre truc qui s'appelle perle de greenwashing qui fait aussi voilà donc vous pouvez à travers ça avoir déjà une petite idée des entreprises qui ne sont pas raccordes du tout avec le sujet ou qui racontent n'importe quoi parce que la communication là aussi ma petite expérience c'est qu'elle est assez représentative en général de ce qui se passe des véritables intérêts de l'entreprise d'accord elle est beaucoup plus représentative des véritables intérêts de l'entreprise que ce qui est dit par les gens qui s'occupent du développement durable je suis désolé s'il y en a dans la salle donc regardez la com avant de regarder les rapports RSE je vous assure c'est beaucoup plus pertinent vous pouvez donc aller dans des petites entités externes qui sont des challengers vous avez un site maintenant qui a été créé par les shifters qui s'appelle Shift Your Job où vous pouvez voir toutes les entreprises que les shifters considèrent comme étant à peu près alignées avec le problème à résoudre je dis bien à peu près de temps en temps après quand vous êtes jeune vous êtes mobile en général donc de temps en temps vous ferez une tentative et puis au bout d'un an vous vous dites non vraiment j'ai mis les pieds là où il ne fallait pas donc à ce moment vous cherchez ailleurs mais le seul conseil que je vous donne c'est ne rêvez pas de rentrer dans une entreprise où les choses sont à changer qui n'a pas encore commencé à bouger et de penser que vous allez y contribuer de l'intérieur ça c'est faux vous avez parlé des shifters à l'instant vous nous faites un petit point sur cette communauté ça présente combien de personnes alors les shifters en fait c'est l'association des amis du Shift Project qui a été créée il y a 5 ou 6 ans parce que le Shift Project est une association d'entreprises donc d'entrée de jeu on a cherché nous aussi à faire un lobby c'est à dire l'association des entreprises qui ont envie qu'il y ait une entité qui s'exprime pour militer pour la décarbonation de l'économie alors en général ça fait leurs intérêts par exemple dans les membres historiques on a la SNCF je ne pense pas qu'ils soient totalement fâchés à l'idée que ce soit dans cette direction qu'on aille et comme c'est une association d'entreprises parce qu'on veut pouvoir discuter avec les gens qui vont devoir faire c'est ça notre ADN et notre voilà donc de temps en temps c'est une discussion qui pique un peu de temps en temps on perd un membre parce qu'il dit là vraiment on n'est pas d'accord vous allez trop loin ou vous changez de discours ou on s'en va donc en général ils s'en vont alors ça ne nous arrive pas tous les 4 matins mais ça nous est arrivé et du coup accueillir des personnes physiques en grand nombre était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sauf à ça donc on a créé une association cousine qui s'appelle les Shifters qui elle accueille tous les gens qui veulent donner un coup de main le plan de transformation de l'économie française a largement puisé dans ses forces vives puisqu'on avait quelques dizaines de gens qui étaient à plein temps pour s'occuper du travail sur les propositions on a eu quelques centaines de relecteurs et de contributeurs pardon quelques centaines de contributeurs directs dans les Shifters quand je dis quelques centaines ça doit être 400-500 et on a eu des milliers de relecteurs qui faisaient aussi largement partie des Shifters et donc c'est des gens qui sont essentiellement actifs en général dans des domaines qui nous intéressent et ce qui est très intéressant avec cette population c'est qu'on a l'expertise sans la contrainte c'est à dire que c'est des gens qui dans le cadre de l'association les Shifters ont l'entière liberté de parole et de contribution qu'ils souhaitent avoir alors de temps en temps ils nous disent ne nous mettez pas sous la lumière parce qu'on va quand même avoir des ennuis dans la boîte où on bosse mais ça ne les empêche pas de nous faire part de leur connaissance de nous faire part de leur expertise donc c'est extrêmement précieux parce que ça donne une base technique qui à mon avis n'a pas d'équivalent dans les autres think tanks français voilà donc c'est ça les Shifters et aujourd'hui ils sont 16 ou 17 000 et nous ferons notre deuxième université d'été dans une quinzaine de jours à Lyon voilà s'il y a des gens que ça intéresse il reste quelques places pour participer messieurs une question là au ah oui dans la règle elle est symétrique au troisième rang après vous voulez que j'attends je vais y aller bonjour vous avez parlé du désir qui est oui Vincent Lelon je travaille dans le marketing au groupe Kéluis le désir comme levier sans doute plus plus efficace que la contrainte pour les changer les comportements et je pense que le plus gros outil de manipulation des désirs c'est la télévision et quand on regarde ce que nous offre la télévision et bien c'est la publicité automobile qui écrase tout aux heures de grande écoute et une absence quasiment totale de promotion d'un autre modèle de vie que celui que nous propose l'automobile est-ce que est-ce que vous pensez comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça pour opposer une autre voie dans les grands médias et est-ce que vous ne croyez pas que vous-même monsieur Jancovici qui avait un véritable talent qui est peut-être un petit peu compliqué à suivre parce que c'est c'est des chiffres c'est vous adresser aux professionnels aux décideurs est-ce que vous n'avez pas aussi la responsabilité ou le désir j'espère de vous adresser aussi au grand public aux français voilà comme vous l'avez fait dans une bande dessinée déjà à quand Jean-Marc Jancovici dans un spot de pub à heure de grande écoute alors il y a plusieurs questions dans votre intervention sur la contribution auprès du grand public comme je l'ai dit vous contribuez vraiment à l'information du grand public quand vous vous appelez Gilles Boulot c'est à ce niveau-là que vous existez vraiment dans la tête des gens je n'en suis pas là je n'en serai jamais là tout simplement parce que je ne peux pas courir tous les lièvres à la fois il m'arrive quand même de temps en temps de faire des interventions au grand public donc ce que j'ai fait avec Christophe Blain je rappelle qu'une BD c'est surtout des dessins donc si elle est réussie c'est surtout le talent de Christophe il y a du fond quand même oui mais ça a l'air de rien de trouver le petit truc qui va faire l'accroche dans le dessin de faire la petite mise en perspective de choix etc mais c'est un talent je ne connais pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça donc ça ça a été grand public j'ai souvent accepté quand on me le proposait de faire des chroniques dans les médias par exemple en ce moment j'ai une chronique le samedi matin sur RTL qu'on m'a proposé l'année dernière donc je ne fais pas de spot de pub mais je fais ce truc là que j'ai accepté bénévolement par ailleurs sur la publicité vous avez tout à fait raison donc si j'étais dictateur moi j'interdirais la publicité automobile je peux vous le dire ou alors en tout cas je la briderais sauvagement donc j'interdirais de montrer une voiture ailleurs que dans les bouchons alors vous remarquerez que les pubs automobiles elles sont toujours dans des espaces de liberté à moi les grands espaces le machin etc même quand elles sont tournées en ville il n'y a jamais de circulation il n'y a jamais de bouchon où je mettrais toujours la photo d'un accident de voiture à la fin je n'en sais rien enfin bon bref donc on pourrait aussi non mais on pourrait se débrouiller pour avoir quelque chose qui soit moins du mensonge et honté parce que l'essentiel de la voiture ça ne s'utilise pas dans des espaces de liberté donc je montrerai des gens en train de s'énerver derrière un feu rouge enfin je n'en sais rien non mais je suis d'accord avec vous on pourrait alors après ça vous pose un autre problème qui est que ça veut dire que vous supprimez une partie des médias privés je ne sais pas si ça serait un mal très honnêtement je ne suis pas sûr enfin voilà mais vous voyez que c'est une réflexion parce que l'automobile c'est un des premiers contributeurs à la publicité donc c'est une des premières sources de revenus des médias donc vous avez un sujet un peu plus large après derrière qui est la question de l'accès à l'information etc donc ce n'est pas juste un sujet sur l'automobile c'est un... et en fait quand vous regardez les publicités à la télévision qui sont pour des trucs qui ne sont pas terribles pour la transition ou pas bons pour la santé vous avez à peu près 80% des spots ou 70% des spots une question mesdames au fond ouais et puis tout à l'heure bonjour je suis Noémie Bercoff je travaille chez Aegis ma question monsieur Jean Covici est liée un peu à la question de la première intervenante mais au niveau entreprise c'est à dire vous avez expliqué qu'en termes de levier et de puissance pour avoir de l'impact sur la décarbonation vous avez parlé de la société civile quelle place vous pouvez donner qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise en tant qu'acteur de la société civile alors il y a c'est une réponse un peu compliquée parce que l'entreprise c'est pas du tout homogène entre une entreprise d'ingénierie comme la vôtre et un pâtissier qui fait des choux à la crème je pense pas que je vais donner une réponse qui est one size fits all comme disent les anglais c'est un peu compliqué donc dans les règles générales qu'on peut se donner il y a des règles de gouvernance et des règles de méthode la règle de méthode elle est de doubler la comptabilité monétaire qui est la raison d'être d'une entreprise je vous rappelle qu'une entreprise dans le code civil c'est une entité qui est faite pour faire du profit comme ça que c'est écrit et profit c'est évidemment lié à la comptabilité monétaire donc une entreprise c'est un objet qui est fait pour tenir des comptes en euros ou en dollars ou en roupies et faire en sorte qu'à la fin de l'année ou à la fin de n'importe quelle période ce qu'il y a dans la case plus soit supérieur à ce qu'il y a dans la case moins il se trouve que cette comptabilité là n'est d'aucun secours pour se confronter au sujet de la décarbonation puisque pour se confronter au sujet de la décarbonation il faut compter ce qu'il y a dans la case plus et confronter ça au budget carbone global de l'humanité et voir si ça tient ou ça ne tient pas dans la boîte dans un monde dans lequel la boîte globale se rétrécit beaucoup ce qui veut dire que le premier devoir d'une entreprise qui dit qu'elle va être sérieuse sur la question c'est de doubler la comptabilité monétaire d'une comptabilité physique qui porte sur le carbone on en est encore très 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 loin dans l'essentiel des entreprises françaises qui par ailleurs sont plutôt un peu en avance sur les entreprises mondiales qui sont donc encore plus nulles sur ce sujet donc il y a et ça pour le moment les pouvoirs publics sont extrêmement mous du genou pour imposer aux entreprises très bien représentées par des lobbies conservateurs en l'occurrence à savoir le MEDEF et la FEP qui n'arrêtent pas de gueuler en disant ça va coûter un bras ce qui est faux ça vous coûtera beaucoup moins cher que de vous mettre aux normes IFRS qui ne vous ont pas servi à grand chose et il n'y a pas les compétences pour faire ce qui est faux enfin bon bref donc il y a des tas d'arguments qui sont invoqués qui sont complètement faux alors que c'est assez facile de s'y mettre donc c'est le premier truc le deuxième truc c'est d'y passer du temps donc à partir du moment où vous avez cette information il faut qu'elle soit traitée par quelqu'un donc ça veut dire qu'il faut que le grand chef ou la grande chef passe un temps raisonnable à s'intéresser au sujet dans toute grande entreprise le grand ou la grande chef passe du temps à s'intéresser au client passe du temps à s'intéresser au RH passe du temps à s'intéresser au risque juridique passe du temps à s'intéresser à l'organisation si il ou elle ne passe pas de temps à s'intéresser au climat il ne se passera rien donc ça veut dire ça veut aussi dire qu'à gauche ou à droite de Dieu il doit y avoir quelqu'un qui a ce mandat là en charge full time et qui n'est pas juste en charge de faire un rapport développement durable à la fin de l'année pour expliquer que tout va bien merci et qu'on n'a pas de problème voilà parce qu'en général malheureusement une bonne partie des gens qui s'occupent du développement durable deviennent des complices du greenwashing à leur corps défendant mais c'est exactement ça qu'on leur demande de faire donc il y a un sujet de gouvernance il y a un sujet de moyens si on veut décarboner il faut s'en donner les moyens ça veut dire qu'une fois qu'on a compris une fois qu'on a un état des lieux il faut mettre des moyens là où il faut ça veut dire qu'il faut faire rentrer ce sujet là dans les prises de décision quand vous avez une décision à prendre sur le plan des investissements de la politique produit ou de la politique marché vous ne faites jamais ça sans vous occuper de RH vous ne faites jamais ça sans vous demander si vous allez avoir les compétences si vous allez devoir supprimer de l'emploi parce que vous déplacez une usine jamais vous faites ça sans vous poser cette question là c'est pareil ça doit rentrer dans toutes les prises de décision donc ce que je peux dire qui est commun à l'ensemble des entreprises c'est ça après la déclinaison des modalités selon vous vous adressez au pâtissier à côté de chez vous ou à Aegis ça va évidemment varier de façon extrêmement importante Pourquoi vous ne prononcer pas le mot d'innovation c'est à dire que l'innovation peut être une voie quand même pour à la fois pour une entreprise pour se développer je peux le prononcer l'innovation oui non non mais alors dans l'innovation il y a deux il y a deux il y a deux manières d'innover qui sont extrêmement différentes il y a l'innovation technique qui est en général la première qui nous vient à l'esprit alors je rappelle quand même que ça fait des milliers d'années que les hommes et les femmes innovent sur le plan technique et que ça n'a absolument pas empêché les problèmes d'environnement global d'augmenter non mais d'innovation en faveur de je vais répondre à la deuxième partie donc il faut se garder de dire innovation égale innovation technique or en général c'est comme ça qu'on réagit et quand vous regardez la feuille de route de notre nouvelle ministre de la transition il faut qu'elle s'occupe ou de la planification énergétique non pardon il faut qu'elle s'occupe d'hydrogène il faut qu'elle s'occupe de NR il faut qu'elle s'occupe de renouvelables il faut qu'elle s'occupe de borne de recharge je ne sais pas quoi encore elle ne s'occupe absolument pas de la question évoquée par monsieur c'est à dire le désir associé à la consommation matérielle et comment est-ce qu'on influe là-dessus or si on regarde pas ça donc la deuxième innovation c'est l'innovation managériale c'est l'innovation en termes de hiérarchie des valeurs c'est l'innovation en termes de gestion des rémunérations c'est l'innovation voilà c'est tous ces domaines-là que j'appelle la gouvernance aussi et c'est dans ce domaine-là plus encore que dans le domaine technique qu'il faut innover parce que dans le domaine technique c'est sur les rails j'ai envie de dire vous dites à des ingénieurs tu as une nouvelle contrainte c'est le carbone ils intègrent le carbone dans la nouvelle contrainte et puis ils innovent ça c'est des processus c'est rodé etc on sait comment faire là où on ne sait pas comment faire c'est l'innovation enfin on ne sait pas comment faire où on n'a pas vraiment cherché à faire c'est l'innovation organisationnelle je vais vous donner un exemple dans un monde avec moins de pétrole il y a moins de transport qui aujourd'hui réfléchit à réorganiser l'activité productive dans un monde où il y a moins de transport où vous allez nécessairement devoir réintégrer verticalement les valeurs ajoutées dans des unités qui seront plus dispersées qui sont évidemment moins productives chacune parce que plus moins spécialisées etc qui réfléchit à ça aujourd'hui ? absolument personne donc la question de l'innovation elle est surtout à voir donc c'était pour ça que je n'ai pas prononcé le mot dans mon intervention précédente sur les schémas d'organisation la hiérarchie des critères d'optimisation etc c'est là-dedans qu'il faut essentiellement innover et pour finir là-dessus le changement climatique ça doit être avant tout un problème éthique tant qu'on pensera qu'on va d'abord optimiser les euros et que si on a le temps on optimisera le CO2 et bien c'est les régulations involontaires c'est-à-dire le chaos qui finiront par régler le problème je vous l'écris je vous le signe allez encore deux questions parce qu'il faut qu'on rende nos micros à l'heure alors j'ai promis la parole à madame donc un monsieur d'abord qui êtes-vous monsieur ? bonjour Nicolas étudiant à l'ESCP j'ai juste une question sur la transition énergétique en Allemagne et vu qu'ils sont décidés de se passer du nucléaire à votre avis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accélérer la transition là-bas ? merci on s'éloigne un peu des transports mais allons-y alors on s'éloigne pas tout à fait parce que l'électrification des transports est quand même quelque chose qui à terme quand on regarde l'énergie décarbonée je vais faire une incise par un point important dans le PTEF on ne compte que très très peu sur les carburants liquides issus de la biomasse pour décarboner les transports je vois juste derrière le panneau de Total Energy où il est question de mettre des biocarburants partout pour remplacer le pétrole alors malheureusement les biocarburants ils sont en concurrence d'usage avec le bois comme matériau pour la construction avec les récoltes pour se nourrir aux Etats-Unis par exemple vous avez 40% du maïs qui finit sa vie dans un réservoir de voiture vous avez une partie du blé dans le monde qui finit sa vie dans un réservoir de voiture donc vous avez les biocarburants ils entrent en concurrence avec l'alimentation avec les matériaux et avec la biodiversité l'essentiel de la perte de biodiversité c'est de la destruction d'habitat et l'essentiel de cette destruction d'habitat est faite pour avoir de nouvelles surfaces agricoles donc on ne pourra pas tout avoir à la fois et donc nous pensons que la bonne manière de décarboner les transports c'est via de l'électricité bas carbone donc là on peut effectivement répondre un peu à la question sur l'Allemagne alors je ne vais pas répondre à la question sur l'Allemagne je vais répondre avec les données du problème quand on essaye de décarboner l'électricité il y a deux modes que souvent on oppose qui viennent à l'esprit il y a les modes renouvelables et le ou plus exactement les modes nucléaires parce qu'on peut aussi exploiter l'énergie nucléaire de diverses manières dans les deux cas de figure la production elle-même est décarbonée c'est à dire couper un noyau d'uranium en deux ça ne fait pas de CO2 et faire passer le vent dans une éolienne ça ne fait pas de CO2 ou turbiner de l'eau dans une turbine ça ne fait pas de CO2 du CO2 il peut y en avoir avant et après pour fabriquer le dispositif ou bien après pour le maintenir etc la concurrence entre ces modes elle doit se regarder avec la façon dont on pense pouvoir les déployer dans un mode qui va devenir sobre en énergie car aujourd'hui ceux dont les renouvelables ont fait la preuve c'est qu'on était capable de les déployer rapidement et à faible coût dans un monde qui par ailleurs a augmenté sa consommation d'énergie fossile donc le grand paradoxe c'est qu'on est capable de déployer des modes qui sont censés répondre aux problèmes du changement climatique dans un monde qui contribue de plus en plus au changement climatique parce que fabriquer ces modes ça demande une économie mondialisée ça demande du métal qui n'est pas là où on installe les éoliennes et les panneaux solaires ça demande des transports intermédiaires ça demande de la chimie amont qui est faite avec du pétrole ça demande de la métallurgie qui est faite avec du charbon ça demande des grandes quantités d'électricité qui ne sont pas commodes à obtenir avec du solaire etc donc en fait aujourd'hui le système ne boucle pas le nucléaire a un avantage c'est qu'il est bas carbone compact et pilotable et en fait quand vous regardez une production électrique qui est à la fois bas carbone compact et pilotable vous n'en avez qu'une c'est le nucléaire vous avez bas carbone et pilotable mais pas compact c'est l'hydroélectricité et vous avez raisonnablement pas carbone mais moins mais ni compact ni pilotable c'est le vent et le soleil les défauts du nucléaire étant toujours les mêmes le risque les risques et les déchets absolument je vous invite pour les risques à lire la production de l'instance onusienne qui s'appelle l'Unskear dont peut-être quelques personnes dans la salle ont entendu parler et à chaque fois que je veux faire mon petit effet avec un journaliste je lui demande s'il connait la réponse est non vous ne connaissez pas non plus ? pas du tout et bien voilà c'est une instance qui a été créée en 1955 c'est parce que j'étais pas née c'est à dire 33 ans avant le GIEC qui a été créée à un moment où vous étiez quand même pas hôte et moi non plus et qui a pour mandat de faire de dire ce que dit la science de résumer ce que dit la science sur les risques du nucléaire et en particulier des accidents nucléaires sur la santé humaine voilà et ce qu'on trouve dans leur rapport n'a strictement rien à voir avec ce qui circule dans la presse française voilà donc dans leur rapport c'est beaucoup moins dangereux que dans la presse française mais on retombe sur le même effet que celui qui a évoqué tout à l'heure avec la pub à force de répéter des trucs qui sont pas vrais les gens finissent par en être convaincus donc le nucléaire c'est pas un truc qui est si dangereux que ça c'est beaucoup moins dangereux que la chimie et beaucoup moins dangereux que la circulation routière et même beaucoup moins dangereux que les escaliers les déchets et les déchets on en fait très peu c'est beaucoup moins dangereux que le CO2 et c'est beaucoup moins dangereux pour finir de répondre à la question sur l'Allemagne que les déchets produits par les mines de charbon et les centrales à charbon donc qui tuent quand même chaque année quelques dizaines de milliers de personnes en Allemagne et en Europe les centrales à charbon à cause de la pollution aux particules fines donc par contre le nucléaire a deux gros inconvénients c'est qu'il est très lent à mettre en oeuvre donc là tous ceux dans la salle qui aiment bien le nucléaire j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer mais moi qui aime bien le nucléaire faut pas compter dessus pour redresser la barre dans les 15 ou 20 ans qui viennent parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'on a perdu du temps après pendant 10 à 15 ans on peut plus rien faire c'est tant que le truc se remette en route donc ça redémarre pas avec les renouvelables c'est très simple de faire un panneau ou une éolienne c'est très compliqué de faire un système complet et donc je fais partie des gens qui pensent que nous n'arriverons jamais à un système complet basé uniquement sur du solaire et de l'éolien c'est beaucoup trop compliqué ça demande beaucoup trop de métal c'est pas compatible avec ce qu'est un réseau électrique donc on n'y arrivera pas donc on peut en faire un peu et l'Allemagne aujourd'hui c'est un peu le passager clandestin de l'Europe puisque rien qu'au niveau où ils sont d'énergie solaire qui doit se balader aux alentours de 10% de leur production électrique entre 10 et 15 ils inondent déjà l'Europe d'électrons au midi du zénith c'est à dire à 14h tous les jours allez voir à 14h tous les jours l'Allemagne se met à exporter de manière fatale de l'électricité et rien qu'à leur niveau tous les pays d'Europe ne peuvent pas répliquer ça donc je pense qu'on n'y arrivera pas donc je pense que l'Allemagne a fait une erreur dans laquelle elle essaye d'entraîner le reste de l'Europe avec un certain succès pour le moment mais que c'est pas comme ça qu'on va y arriver Madame une dernière question rapide je vous demande deux contraintes rapides et plutôt orientées transport parfait bonjour Laurence Medioni en charge de la RSE et de la transformation chez Ubi Transport vous avez évoqué comment rendre les transports en commun plus désirables c'est travailler sur les avantages et c'est aussi réduire les contraintes aujourd'hui on parle aussi beaucoup d'insécurité dans les transports les conducteurs en priorité ils sont agressés parfois même on a du mal à les recruter pour une raison de salaire les usagers aussi peuvent se sentir parfois en difficulté de prendre les transports pour ces raisons là et donc j'ai une question pour vous est-ce que la planification énergétique et écologique ne doit pas aller de pair avec une planification sociale si bien sûr ça renvoie à la question qui a été posée tout à l'heure de savoir quels sont les messages qui sont diffusés pour que les gens aient en tête un certain nombre de sujets après il faut voir aussi que tout est lié c'est-à-dire que l'insécurité dans les transports en commun ça vient souvent de zones dans lesquelles globalement la vie n'est pas très simple et donc il faut prendre le problème à la racine c'est-à-dire qu'en fait à la racine ça veut dire rendre la vie des gens qui est là moins stressante ça peut aller avec des sujets d'urbanisme entasser de plus en plus les gens dans les villes quand la vitalité économique à venir ne permettra pas d'assurer aux gens qui sont là une vie on va dire qui les sécurise ils auront tendance à être un peu plus agressifs voilà donc c'est pas juste un problème de transport à ce stade c'est un problème qui est plus large que ça et c'est aussi là un problème pour lequel on a une asymétrie entre les pas de temps auxquels il faut réfléchir parce que ça c'est des problèmes qui se traitent à l'échelle de la génération en général voire au-delà et les pas de temps des mandats donc là on a aussi un problème qui est un problème structurel en démocratie c'est l'asymétrie des pas de temps entre les problèmes à résoudre et les horizons de temps auxquels réfléchissent les gens qui sont en charge à un moment donné c'est un autre problème pas simple merci beaucoup à tous merci à toutes et à tous vos questions étaient vraiment intéressantes on applaudit monsieur Jancovici comme à l'habitude vous étiez incisif et passionnant merci et bon salon bon salon merci Merci beaucoup. Merci beaucoup.